Le cycle global du monde Et c'est une réalité aussi astrologique au niveau des cycles Puisque, ben, pour l'instant, donc, on nomme le cycle que nous sommes installés maintenant Nous sommes installés vraiment dans le cycle du verso depuis cette année Depuis quand ? Depuis cette année Ah bon ? C'est-à-dire que, à mon avis, le cycle de 24 000 ans environ a commencé cette année Oh là là, c'est un événement ça Et on a passé, oui, que ce soit un événement ou pas Ici, il ne nous l'a pas vécu comme tel Il y a des petites choses, si vous voulez, qui ne sont pas du monde Mais qui sont de chacun Et de la vérité de chacun Et la vérité de chacun, c'est ce que, dans un lieu, l'on vit Et dans d'autres lieux, c'est d'autres choses qui est vécu Il y a Irasa, donc, j'ai perçu, donc, que nous passions les 2000 ans Les 2000 ans qui, d'ailleurs, tout le monde le sait, depuis le début du christianisme Donc, ces 2000 ans de l'air des poissons sont en train de s'écouler Ils sont déjà écoulés Et il reste quelques dizaines d'années, donc, de passage Mais, en fait, on rentre dans une phase très importante du verso Comme si on entrait dans une phase vraiment Alors qu'avant, elle était en préparation d'année en année Là, on est passé sur une phase sociale de changement Et ça se voit pour le changement climatique En fait, ce changement climatique, dont on parle partout Et bien, c'est le changement d'air Comme on dit, l'entrée dans l'air du verso Puisque c'était un problème de climat Et notamment de l'air Et un problème de manque d'eau Qui est en train d'apparaître Et bien, c'est le passage d'un signe d'eau, signe des poissons À un signe d'air, le signe du verso Le problème de pollution de l'air De changement climatique Et de problèmes aquatiques Et également de pollution d'eau de mer Avec les algues, etc. et autres choses Donc, tous ces problèmes-là Montrent que nous sommes sur un changement D'un passage entre un signe d'eau À un signe d'air Les poissons au verso, c'est ça ? Du signe des poissons au signe des verso Voilà Donc, la pensée astrologique Se montre aussi par rapport Aux inquiétudes des savants Aux inquiétudes des populations Et dans la réalité, donc, de tous les jours Oui, mais il faudrait s'assurer aussi Que ça va durer pendant 2000 ans, tout ça Parce que le période des passages C'est une chose Bon, il y a un passage Mais... Vous ne pouvez pas nier que c'est quand même quelque chose Dont les populations sont au courant maintenant De plus en plus Et qu'avant l'an 2000, on n'en parlait pas beaucoup Oui, mais on ne sait pas combien de temps On ne sait pas combien de temps ça va durer, cette problématique Déjà, la problématique, c'est de savoir Et ce que vous ne savez pas, vous ne le savez pas Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui est Moi, de toute façon, je n'ai pas l'intention de discuter de cette question des aires précessionnelles Qui m'intéresse assez peu, à vrai dire Et ce n'est pas du tout ça dont je voulais vous parler Parce que moi, je travaille sur des cycles très courts de 3 ans et demi Et pas sur des cycles de 2000 ans Donc on n'est pas du tout à la même échelle de temps Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est... Non, mais je ne parle pas des 2000 ans, moi je parle d'une entrée actuelle Dans le signe du verso Et non pas des 2000 ans qui viendront du verso Je vous parle du maintenant Oui, oui Et des questions qui se posent maintenant Oui, mais ce maintenant, il est conditionné par un phénomène qui est très long Mais qui changera de forme Oui Mais dans la forme présente Pichon s'intéressait beaucoup à tout ça, Pichon, Jean-Charles Pichon Il ne jurait que par cette question des aires, lui Il s'intéressait au cycle du perpétuel retour Et donc il s'intéressait donc aux aires précessionnelles Il s'intéressait à découper les aires d'ailleurs en douze sous-aires, etc Oui, oui, oui Comme certains astrologues de l'antiquité, oui Oui Bon, on va changer de sujet Je vous disais qu'un même modèle Moi, j'ai ce que j'appelle l'astrologie fractale C'est-à-dire, par exemple, si je vous dis que deux choses se disjoignent J'ai un exemple, par exemple, que je vous dise Imaginons qu'on ait inventé une arme Je m'imagine comme ça Qui provoque Ou, par exemple, le cas de l'humidité, par exemple Si je vous dis, il y a de l'humidité Qu'est-ce que provoque l'humidité ? Ça dépend de quoi ? Ça dépend de quel milieu vous avez trouvé Voilà, exactement Donc cette humidité Mettons, par exemple, que vous dites Je suis un spécialiste de l'humidité J'ai défini l'humidité, etc Et maintenant, vous voulez me voir en me disant Voilà, quels sont les effets de l'humidité dans mon cas ? Dans mon lieu de vie, par rapport aux objets que je possède Qu'est-ce que ça va provoquer l'humidité dans mon cas ? Bien évidemment, l'humidité, le concept de l'humidité va agir de façon extrêmement diverse Sur une feuille de papier, sur un objet en métal, sur un animal, sur n'importe quoi Donc il va agir Mais malgré tout, ça sera quand même de l'humidité Et malgré tout, il y a un certain type de fonctionnement et d'action d'humidité Qui se retrouvera à travers les manifestations les plus diverses possibles Donc c'est un peu ça dont je parle en astrologie Il y a des cycles qui ont certains effets Qui peuvent se repercuter sous les formes les plus diverses, etc Alors, bien évidemment, moi, par exemple Si je suis un spécialiste de l'humidité Et que je ne connais pas spécialement le bois Et quelqu'un qui s'occupe de bois me dit Écoutez, monsieur, voilà Je sais que le problème de l'humidité va se poser Mais comment ça va agir sur le bois ? Je lui dirais, voilà, on va voir Vous vous connaissez en bois Moi, je m'y connais en humidité On va voir comment On va essayer de voir quels peuvent être les effets de l'humidité sur le bois Sachant que vous connaissez le bois C'est pour ça que je dis toujours Il faut un spécialiste en face de moi La personne qui élabore un concept général Elle doit toujours l'exposer à un spécialiste dans son domaine, à lui On ne peut pas inventer Si quelqu'un est un spécialiste des objets en fer Et qu'il me parle d'un problème d'humidité Bon, moi, je lui dis, voilà, bon, ben Voilà, alors l'humidité, je connais Maintenant, quels peuvent être les effets sur votre fer ? Eh bien, on va en parler, etc. On va examiner avec vous le problème Bon, alors le fer, ce n'est pas le bois Mais on peut penser que d'une certaine manière Le processus de l'humidité, on va également l'appréhender Aussi bien dans le bois que dans le fer Et si on regarde des objets Qui ont été atteints par l'humidité en fer et en bois Eh bien, on va trouver des similitudes Ils vont être atteints d'un certain type de problèmes De façon diverse Mais on va dire, tiens, tous ces objets-là Ont été perturbés par l'humidité Ou etc, etc Est-ce que l'eau est perturbée par l'humidité ? Je ne sais rien C'est à voir avec les spécialistes de l'eau Bon, maintenant, revenons à l'astrologie Ça, c'était une parabole En astrologie Si l'astrologie définit, par exemple, qu'à certaines phases Certaines phases, il y a ce qu'on pourrait appeler Une facilitation à ce que On n'est plus dans les objets, là On est surtout au niveau humain Que d'une facilitation à ce qu'une société Recrute des éléments étrangers Vous savez que, par exemple, quand on étudie L'histoire de l'immigration en France On s'aperçoit qu'à un certain moment La France a favorisé l'immigration Parce qu'il y avait un manque démographique Parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas faire certains travaux Donc on a importé des populations, etc, etc Et puis à d'autres périodes Comme vous le savez aussi bien On a dit, bon, ben, ces gens-là, on ne les souhaite pas tellement les avoir Donc il y a une ouverture et une fermeture Bon, maintenant Ce problème d'ouverture et fermeture qui correspond des phases Il n'est pas le même en France En Allemagne, aux Etats-Unis, en Russie, etc Donc moi, qui suis un spécialiste de ces questions de cycle Je vais voir quelqu'un qui connaît bien l'histoire sociale de la Russie Ou l'histoire sociale du Brésil Ou l'histoire sociale de l'Algérie Et on va voir ensemble Comment mon modèle Va se manifester Dans le cadre de la réalité locale Mais ça sera le même modèle Ça ne sera pas un modèle différent Ça sera la personne spécialisée Qui va, en quelque sorte, mettre en évidence L'impact de mon modèle sur son problème à elle Le problème que nous avons abordé hier soir, cher ami C'est la question des limites de compétence Bon, la personne qui connaît un certain problème Elle peut le présenter Elle peut étudier ce problème dans des tas de domaines Bon, mais elle ne peut pas connaître tous ces domaines Donc il faut que chaque fois Elle expose à la personne compétente le modèle Et que cette personne compétente même connaisse le modèle Et que ce soit elle, ayant pris connaissance du modèle Qui va l'appliquer dans son domaine Et en permanence, pas ponctuellement Ce n'est pas une consultation ponctuelle Il faut mettre à la disposition de la personne Le modèle en question Quitte à ce qu'elle paye les royalties et le brevet Qui est nécessaire, ça c'est notre problème Ou la licence Mais c'est la personne qui doit se former Au modèle que je lui propose Et c'est à elle d'apporter les éléments En rapport avec la situation qu'elle connaît bien Est-ce que votre modèle, par exemple C'est un modèle universel ? Par exemple, le modèle chinois Ou le modèle russe Qui se disent universel Ou le modèle américain Par exemple Trouve les mêmes solutions Par rapport à leur modèle C'est-à-dire les mêmes solutions D'application pour les êtres Est-ce qu'ils trouvent les mêmes manières D'appliquer leur modèle aux êtres ? Le modèle russe Moi, mon modèle Il transcende les différents modèles Dont vous parlez Parce que ces différents modèles Ils sont soumis A une cyclicité Moi, j'ai un modèle cyclique Là, vous ne parlez pas de modèle cyclique Quelqu'un qui a un modèle statique Est forcément soumis A quelqu'un qui a un modèle cyclique Parce que le modèle cyclique, lui Il va lui expliquer que derrière Cet côté statique du modèle Qu'il a, lui Il y a des éléments cycliques Qui vont perturber son modèle statique Et moi, je suis là pour lui parler Des éléments de perturbation De son modèle Mais quel est votre modèle de base ? Je peux vous en parler Ça, c'est un autre problème Moi, j'ai élaboré un modèle Qui est extrêmement simple Je vous donne un exemple Parce que vous aimez l'exemple Je dis J'ai fait une consultation Je fais très peu de consultations Mais j'en fais maintenant Je reçois une dame Qui est d'ailleurs une antillaise Qui vient me voir Et Je ne lui pose aucune question Bon Je ne lui pose aucune question Je l'ai fait exprès comme ça Pour voir jusqu'où je pouvais aller Je prends mon modèle Donc je ne lui demande même pas Sa date de naissance Attention Je ne lui demande pas De date de naissance Je prends J'ai un modèle cyclique Universel Donc qui ne tient pas compte De la date de naissance Des uns ou des autres Qui est simplement Mon spécifique mondial Si vous voulez Et je commence à lui dire Qu'en telle année Elle a eu un certain type De problème Je savais particulièrement bien Qu'elle n'était pas la seule Au monde A avoir eu ce type de problème Mais Elle n'a rien à faire De savoir que les autres Ont ce même type de problème J'ai parié sur le fait Que Mon modèle Allait Certainement Correspondre A quelque chose Dans sa vie Qui ferait écho Je lui dis par exemple Vous êtes dans une période Où il y a des choses Dont vous voulez vous débarrasser Il y a des personnes Qui vous gênent Il y a des personnes Que vous avez en charge Et que Ça ne peut plus Ça ne peut plus Continuer comme ça J'aurais pu dire ça A 10 000 personnes différentes Et bien ces 10 000 personnes différentes Pourraient trouver Chacune dans leur vie Un écho à ce que je leur disais C'est ça que je suis en train de me dire C'est normal Si par exemple Vous me dites Je suis dans un village En France Qu'est-ce que vous pensez Si vous êtes voyant Qu'il y a dans ce village Je vous le dis Dans ce village C'est très simple Il y a une chapelle Un cimetière Une mairie Une école Une école Je n'ai pas besoin d'y réfléchir Ce n'est même pas un modèle Non C'est le modèle Que l'on voit partout Absolument Mais là on n'est pas en train de parler D'un modèle structurel Statique On est en train de parler D'un modèle dynamique Dynamique Mais je peux dire Par exemple Que Dans telle région de France C'est du gothique A telle époque Toute l'histoire Et il n'est pas dynamique Non mais dynamique Au sens de Qu'est-ce qui se passe maintenant Qu'est-ce qui se passe maintenant Ou maintenant Je peux vous dire Les cathédrales Ne se font plus comme avant Non mais Attendez Moi je parle d'un modèle Qui Avec des phases de 3 ans Je ne suis pas en train De faire des trucs Sur les siècles Je ne suis pas en train De dire Que la personne Passe pendant une période De 3-4 ans Par un certain type De situation Et que ce n'est pas avant Ce n'est pas après C'est à ce moment là Et ce que je suis en train De vous dire C'est que Si vous utilisez mon modèle Et que vous l'appliquez A des gens extrêmement différents Il y en a un Qui voudra se débarrasser De quoi les gens Vraiment se débarrasser Ça c'est infini Il y en a un qui dit Voilà moi j'ai Par exemple cette femme Qui est venue Oui j'ai une soeur Que j'avais eu le malheur D'inviter Une soeur Parce qu'elle était Elle était malienne J'ai eu une soeur Une jeune soeur Que j'ai eu le malheur D'inviter Me rejoindre Et vivre avec mon mari Etc C'est plus supportable J'essaie de trouver Une solution Pour qu'elle aille ailleurs Ou moi C'est plus possible C'est exactement ce qui s'est passé Les dates étaient exactement Celles-là Le moment où elle l'a accepté Le moment où elle n'en a plus envie Etc Moi je dis Ce modèle là Vous le prenez Dans l'entreprise Vous le prenez Dans n'importe qui Ou dans un état Il fonctionne toujours Mais c'est le même modèle C'est exactement le même modèle C'est-à-dire que je ne pouvais pas prévoir Qu'elle avait un problème Avec sa belle-soeur Ou sa soeur même Mais je pouvais prévoir Qu'elle avait un type de problème Et qu'à partir du moment Où je lui A partir du moment Si vous parlez de problèmes Que tout le monde vit Tous les jours Au XXe siècle Non Puisqu'il y a trois ans Au XXe siècle maintenant C'est évident Que tout le monde Est d'accord Pour trouver Qu'on a une Non Mais c'est des périodes Des périodes C'est-à-dire qu'à un certain D'autres moments C'est exactement le problème inverse Qui se produit C'est un problème binaire C'est pas un truc Qui existe tout le temps Vous ne comprenez pas mon système Je dis qu'il y a un flux Et un reflux Je dis qu'à un moment donné Elle a besoin De se débarrasser De certaines personnes À un autre moment Elle a au contraire Commence à en prendre Des personnes Donc c'est pas Donc c'est Le problème c'est Tant que vous êtes Dans le statique Vous pouvez évidemment Vous pouvez dire n'importe quoi Dans le statique En disant voilà On n'est pas dans le statique Là on est en train de dire A tel moment A Il se passe autre chose Le problème c'est De ne pas vous tromper C'est pas dire Qu'il se passe A Quand il y a B Et B quand il se passe A Ça peut vous dire Quand est-ce que vous payez Vos impôts par exemple Et quand vous ne les payez pas Oui ben voilà Ça c'est dynamique Oui mais ça c'est connu C'est connu Mais ça fait partie justement Des questions Que tout le monde peut répondre Aisement Absolument Et ça rentre Dans n'importe quel schéma Mais absolument Sauf que Effectivement Dans le cas par exemple Des impôts Vu qu'on sait De toute façon Le modèle dont je parle Il est évident Qui d'abord c'est un modèle Dont les origines Sont effectivement juridico-sociales Donc effectivement Il est certain que Les élections Elles existent Les impôts Ils existent Etc Et alors Qu'est-ce que ça change Moi je vous ai Ces problèmes là Sont beaucoup moins importants Et vont beaucoup moins loin Que le modèle dont je parle Lui il va toucher A des problèmes Beaucoup plus fondamentaux Mais effectivement C'est vrai que A un moment donné Il y a des dates Qui font que Tout le monde va faire ceci Ou va faire cela On est exactement De ce genre de logique Le problème c'est Que l'astrologie Qui dispose De ce modèle là Ne le connait pas Parce que moi Je suis le seul A l'avoir retrouvé Ce modèle Donc c'est C'est toute la différence Mais moi je vous dis Que dans une société Donc il y a toujours Des paix sociaux Qui se recoupent À certaines périodes De l'année Oui de l'année Ou même De certaines périodicités Oui Et que vous pouvez retrouver Par vos méthodes Mais qui ne correspondent pas A vos méthodes Mais à le fait D'une autre périodicité Oui bien sûr Bien entendu Mais ce sont des C'est un On pourrait vous répondre Très simplement C'est une discipline Qui regroupe Tous les systèmes Qui produisent des périodicités Dont le mien Mais le mien N'est pas Pardon moi Je m'intéresse beaucoup Aux élections Aux calendriers électoraux Vous savez très bien Par exemple Que dans un pays Les élections ont lieu A tel moment Dans un autre pays Elles ont lieu à un autre moment Donc c'est pas universel Moi je vais au contraire L'Allemagne Elle n'a pas ses élections En même temps que la France Ou les Etats-Unis Là on est en train De parler d'un modèle Qui fonctionne Dans n'importe quel pays Au même moment Il ne s'agit pas D'un modèle Qui est décalé D'un pays Par rapport à un autre pays Je vois très très bien Qu'est-ce qui peut fonctionner Dans tous les pays Donc vous vous êtes oublié De restreindre Le nombre de phénomènes A quelques phénomènes Qui sont cycliquement apparents Durant un cycle de trois ans Au contraire Le phénomène se produit A des milliers d'exemplaires A des milliers de niveaux Au même moment Dans chaque pays Parce que le phénomène Va se produire Dans la vie De toutes les entreprises Dans la vie De toutes les familles Dans la vie C'est un modèle fractal Qui se représente Et qui se reproduit A tous les niveaux De la structure La plus simple Comment le savez-vous ? Comment vous pouvez avancer Ces arguments Que ça se reproduit partout ? Je ne comprends pas Ce genre de questions Comment vous le savez C'est tout On peut vous répondre là-dessus Je veux dire C'est effectivement C'est le résultat D'un certain nombre D'observations De réflexions De travaux historiques C'est-à-dire Enfin peu importe Est-ce que vous avez Actuellement La possibilité de dire Que votre modèle Est utilisable partout Dans toutes les conditions Dans le monde entier Oui Et que ça va donner Des résultats Intéressants Mais qui soient précis Parce que si vous dites Un cadre très large C'est évident Que dans un cadre Très large De réflexion Vous allez trouver Des choses Qui sont répétitivement Reproduites régulièrement Et même peut-être Tous les deux ans Tous les trois ans Je ne sais pas Et je ne connais pas Toute la cyclicité Des cycles de deux ans Ou de trois ans Mais Vous allez trouver De toute façon Un nombre de choses Qui vont apparaître Tous les deux trois ans Vous pensez que Chaque être Et tous les deux trois ans Va avoir un mouvement Donc une périodicité Mais est-ce que C'est précis Elle est dans Les sphères nord Dans l'hémissaire sud Ça n'a aucun rapport Avec les hémissaires nord Et vous L'hémissaire sud Et ça C'est dans Toutes les conditions Oui Même si vous êtes Sur mars Ou sur avril Ah moi je n'ai pas dit Qu'on était Sur quoi sur mars Vous parlez d'une planète C'était une histoire Il ne s'agit pas De cela On parle de la terre Jusqu'après le contraire On ne parle pas De ce qui se passe Dans une autre galaxie Non mais d'accord Entendu Mais effectivement Je crois que vous n'avez pas Bien compris Il s'agit D'un système Il s'agit d'un cycle De 7 ans Oui Avec 3 ans et demi Que j'appelle Oui On appelle ça Le cycle uranien En astrologie Moi je l'appelle C'est un cycle de 7 ans Ça correspond bien Au cycle de 7 ans C'est le cycle de l'uranien Si on peut les astrologues Habituellement Je ne sais pas Un cycle pour moi Il faut le situer Dans le temps Donc ce n'est pas Une question de durée C'est aussi de savoir A quel moment il démarre Je ne suis pas un cycle Qui démarre à n'importe quel moment Donc c'est un cycle de 7 ans Qui commence à un moment précis Qui commence quand ? Qui commence lorsqu'il y a Une certaine configuration Qui se produit dans le ciel Pas dans le thème natal On n'est pas On n'est pas Dans une astrologie Du thème natal Puisqu'on est dans une astrologie Mais on ne parle pas Du thème natal Oui Oui Et bien ça correspond Au cycle de Saturne Dans ses rapports Avec certaines étoiles fixes Ce qu'on appelle Les étoiles fixes royales C'est d'ailleurs Ce qu'on appelle L'astrologie 4 étoiles Ou l'astrologie saturnienne Donc c'est La théorie La théorie Enfin c'est quand même pas une théorie Le principe c'est que Les sociétés anciennes Il y a X milliers d'années Ont été élaborées Un calendrier Qui était établi Par rapport à ce passage De la planète Saturne Sur des points fixes Du ciel Et qu'ils ont organisé Leur vie sociale Dans ce sens Si vous voulez Et qu'il y a X milliers Ce serait Le résultat Non pas d'une réalité universelle Absolue Mais au contraire D'une convention sociale D'un ordre social Qui aurait perduré Et qui serait Devenue un déterminisme Une programmation Qui continue à fonctionner Aujourd'hui Quelle que soit la culture Dans laquelle nous nous trouvons Le système est binaire C'est-à-dire qu'il y a Une phase de flux Une phase de reflux J'ai enregistré L'entretien avec cette dame C'est assez C'est hallucinant Parce que Je lui ai dit Je lui ai préparé le terrain Je lui ai dit Voilà Dans la vie Il y a du flux Et du reflux Il y a des moments Où les choses vont dans un sens Et dans un moment Où elles vont dans l'autre sens Ça me paraît Une loi De l'astrologie Absolument fondamentale Si on ne respecte pas Cette loi Et si on n'explique pas aux gens À un certain moment Les choses vont dans un sens Puis dans un autre sens Etc Etc Et qu'à un certain moment Les choses qu'on a voulu faire Elles ne peuvent plus se faire Donc à un moment donné On ne peut plus faire certaines choses Parce qu'on a pu faire À un moment donné On ne peut plus le faire À un autre moment Donc ce n'est pas du tout Un truc statique Effectivement Là où vous avez raison C'est qu'il y a Des réminiscences Des réminiscences De cet ancien modèle Dans les systèmes électoraux Où les gens élisent Quelqu'un tous les quatre ans Etc Mais c'est des systèmes Qui ne sont fondés sur rien Et qui d'ailleurs Comme on l'a dit à l'instant Ne vont varier D'un pays à l'autre Mais ce sont des réminiscences Symboliques D'un véritable système C'est-à-dire qu'en fin de compte Quand les gens vont aujourd'hui Élire quelqu'un pour quatre ans Comme aux Etats-Unis Et bien en fin de compte Ils sont en écho Avec un véritable système Qui existe Mais qu'ils ne connaissent pas Alors ils font un bricolage Ils bricolent Un truc tous les quatre ans Comme ça Mais qui n'est pas Dont le point de départ Ne correspond à aucune configuration Et le point d'arrivée non plus Mais les gens aujourd'hui Si le système démocratique Électoral fonctionne C'est parce que ça fait écho A quelque chose de beaucoup plus ancien Dans la psyché humaine Voilà Donc je suis d'accord avec vous Nous avons Nous tendons Nous essayons de tendre A reproduire des systèmes De calendrier Mais ce sont des systèmes Qui sont à vide Qui fonctionnent à vide Et qui ne sont pas les mêmes D'un pays à l'autre D'une région à l'autre Vous pouvez aussi me dire Alors par exemple Les saisons Effectivement c'est un système Qui existe Effectivement le cycle des saisons existe Les gens savent très bien Qu'en printemps On ne fait pas la même chose Qu'en automne Bon c'est clair Mais l'astrologie n'est jamais Que finalement L'extrapolation De ce système binaire De l'été et de l'hiver Et à un moment donné Où l'arbre est nu En ce moment Il y a des feuilles Qui poussent Et puis après Les feuilles tombent Et puis etc C'est un cycle Moi ce que je repose L'astrologie C'est d'avoir Complètement Confisqué La notion de cycle Ils l'ont tellement Accommodé Ils l'ont tellement Mélangé Ils l'ont tellement Multiplié Que les gens Ne comprennent plus rien Et quand je me disais hier Qu'il fallait informer Le public Moi le modèle Que j'élaborais Je suis tout à fait disposé A le mettre A l'exposition du public Et les gens En l'espace De une heure ou deux Ils peuvent parfaitement Comprendre le système Maintenant L'application du système Ça Il faut la faire Dans l'expertise Tout à l'heure Vous jugez aux échecs Il y a un astrogle L'autre jour Justement Qui me disait J'étais en Belgique Il me disait Il faut quelques heures Pour apprendre Les règles du jeu d'échec Il faut toute une vie Pour apprendre A bien jouer aux échecs C'est pareil Moi je propose Aux gens Une règle du jeu Qui est une règle du jeu Qui est très ancienne Et maintenant C'est à eux De savoir s'en servir Dans leur vie Dans leur vie familiale Dans leur vie sociale Et par exemple Pour vous dire Une chose plus simplement Ou plus concrètement Donc moi ce qui m'adresse C'est de remplacer Les systèmes Des horoscopes Des journaux Par mon système Par exemple C'est à dire par Voilà Maintenant tout le monde connaitra Dans quelques années Tout le monde connaitra Le calendrier Que de telle année A telle année Pendant trois ans et demi On est dans une phase X Et puis après On le fasse une Y Les gens en tiendront compte Et par conséquent Ils comprendront par exemple Qu'à certaines époques Certaines choses sont possibles Qu'on peut tenter certaines choses Par exemple quelqu'un Qui veut se faire intégrer Puisqu'on parlait d'intégration Pour quelqu'un Qui veut se faire Qui veut débarquer Dans un endroit Qu'il ne connait pas Chez des gens qu'il ne connait pas Il ne peut pas choisir N'importe quelle époque Pour faire ça Il y a des périodes Où il est relativement Faut possible Non pas d'être accepté Comme quelqu'un Qui est identique au groupe Mais comme quelqu'un Qui peut faire partie Parce que l'intégration Ce n'est pas si simple Que ça l'intégration On peut par exemple Être intégré dans un groupe Tout en étant considéré Comme quelqu'un de particulier Donc vous êtes intégré Mais dans votre particularité Il y a d'autres périodes Où même ça Ça n'est pas possible Ou même Si on prend par exemple L'exemple des Roms Qui sont actuellement Sur la CELEC Il y a des périodes Où on dit Bon ben voilà Ils font leurs trucs Ils ont leur façon A eux de vivre Pourquoi pas Et puis tout d'un coup Les gens se réveillent En disant Mais non Mais ce n'est pas possible On n'a pas le droit de faire ça On ne peut pas les laisser continuer Ça ça obéit exactement A mon cycle Moi j'avais annoncé D'ailleurs Que le changement De phase Puisqu'on est en De phase Puisqu'on sortait D'une phase De trois ans et demi Allait provoquer Des phénomènes de xénophobie De protectionnisme De repli Etc Et puis aussi Mais surtout Ce qui me paraît intéressant C'est la volonté De se débarrasser De certains problèmes Regardez par exemple Ce qui se passe Avec les négociations Actuellement à Washington Concernant Israël Et la Palestine Ou regardez ce qui s'est passé En 1989 Lorsqu'il y a eu Le mur de Berlin Etc Il y a des périodes Où les gens Alors on n'est plus Dans le domaine D'un particulier Vous vous souvenez De la prévision D'André Barbeau Concernant 1989 Il avait expliqué ça Par le cycle Saturn-Neptune Que ça serait Une époque importante Il n'avait pas précisé De quoi en quoi En quoi que ce soit L'astrologie ne peut pas Se contenter de dire Que quelque chose Va être important ou pas Ce n'est pas sérieux Comme langage Il faut dire quoi Qu'est-ce qui va se passer Quel genre de chose Va se passer On ne peut pas se contenter De dire tant de temps Il va y avoir Un truc important Dans un pays C'est de l'amateurisme Bon Barbeau Il en est là Il en est que l'astrologie mondiale Actuellement Il en est à dire Simplement Il y aura un moment important Vous savez Les astrogues qui Au mois de mars Au colloque de Lenoble Disaient L'été 2010 Il va se passer Des choses Extraordinairement importantes A cause de De l'opposité Bon c'est une plaisanterie Tout ça Oui Sauf William Lilly Qui Je ne sais combien En 1666 Avait annoncé Le parlement Le parlement anglais Allait plomber En 1649 Et on l'a donc accusé D'avoir mis Il a été accusé Non non C'est deux choses différentes Monsieur Fonfred Il y a 1649 L'exécution du roi D'Angleterre Et 1666 L'incendie de Londres C'est pas la même époque Non je parle L'incendie du parlement De Londres Non l'incendie de Londres L'incendie du parlement Non 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 Il n'y a pas eu D'incendie du parlement De Londres Attendez Je l'ai lu dans William Lilly Non Non Qu'il nous raconte Je vous dis que non Vous avez confondu Deux événements différents Il y a eu l'exécution Voulue par le parlement De Londres Du roi Charles IX Non je parle De l'incendie de Londres C'est la ville de Londres Qui a brûlé C'est pas le parlement de Londres En 1666 Écoutez moi Un instant Moi je suis historien Je connais parfaitement Ces questions Je vous dis que William Lilly A été soupçonné D'avoir mis le feu A Londres Au parlement de Londres Non Par contre Il y a eu un événement Qui a été attribué A Nostradamus Un des événements majeurs De l'histoire de l'Angleterre Qui a été attribué A Nostradamus C'est que Effectivement C'est l'exécution Voulue par le parlement De Londres En 1649 Donc quelques années avant Et William Lilly A été également concerné par ça Du roi d'Angleterre De toute façon Peu importe De toute façon Peu importe Qu'est-ce que ça change Bon il a pu annoncer ça Et alors Au nom de quel système C'est de la voyance C'est quoi ça Moi ça ne m'intéresse pas D'annoncer Moi je dis que l'astrologue N'est pas là pour annoncer L'incendie d'une ville quelconque C'est au-delà de ses compétences Que lui Astrologue Il fournit des outils Qui permettent à des gens Qui connaissent La question De faire cette prévision Oui C'est pas lui qui fera cette prévision C'est ça que je suis en train De vous expliquer L'astrologue lui Si je dis par exemple A quelqu'un Vous allez entrer dans une période Où il va y avoir Un certain nombre de choses Qui vont fonctionner De telle et telle manière Je ne vous lui dis pas Exactement Qu'est-ce qui va se produire Je dis simplement Que les choses Si les choses vont aller Dans ce sens là Maintenant à lui Lui avec mon modèle Connaissant le domaine En question Il va être Peut-être capable De faire une prévision Beaucoup plus concrète Je vais vous donner un exemple Imaginez D'ailleurs je vous parlais Du Mozambique Moi je ne connais rien Au Mozambique Quelqu'un du Mozambique Vient me parler En me disant Voilà Qu'est-ce qui va se passer Prochainement Moi je ne connais pas Le Mozambique Je ne vais pas vous dire Ce qui va se passer Dans le Mozambique Et moi je vous donnais Un modèle Et avec ce modèle là Vous allez savoir Ce qui va se passer Dans le Mozambique Parce que vous Connaissez le Mozambique Vous allez regarder Quelle est la situation politique Quelle est l'histoire du Mozambique Et à partir de là Vous allez peut-être Faire des prévisions valables Mais moi Astrologue Je ne vais pas pouvoir Vous parler de l'histoire du Mozambique Il y a mille états Ou mille situations Parce que Dans notre système fractal Le même phénomène Se produit A un illimité de cas Donc vous En tant qu'astrologue Vous ne pouvez pas gérer L'illimité des cas Vous allez donc donner La charge De faire cette recherche A la personne Qui vient vous demander conseil C'est pour ça Que la pédagogie devient essentielle Vous êtes obligés De transmettre à la personne Le système lui-même Vous ne pouvez pas gérer Vous-même le système Vous lui donnez le modèle Et cette personne-là Va intégrer dans sa tête Le modèle Et elle va l'appliquer Dans son domaine de compétence Domaine de compétence Qui peut être tout simplement Elle-même Et c'est à elle-même D'utiliser mon modèle Pour comprendre Son propre vécu A elle Ce n'est pas moi Qui vais le faire à sa place Il y a de multiples modèles Qui sont actuellement étudiés Et qu'on peut utiliser Et qu'on peut utiliser Pour comprendre Les phénomènes Non mais vous comprenez Que s'il s'agit De faire comprendre Au public Vous en avez parlé Le public a besoin De choses extrêmement simples Et qui fonctionnent Ce n'est pas en ayant Un truc qui est hyper compliqué Vous faites des modèles Par personne Et par cas particulier Là on est aux antipodes Au niveau du fonctionnement Vous vous en êtes Vous êtes un personnage préhistorique Par rapport à l'astrologie Quelle que je la conçois C'est à dire que c'est On n'est plus du tout Dans ce champ là On n'est plus du tout Dans ce champ De l'artisan Qui fait son étude Sur le personnage En question Et qui va pouvoir dire Un certain nombre de choses Sur cette personne Et qui va élaborer Un modèle propre A la situation A l'époque Au moment de la naissance C'est terminé ça Vous êtes un dinosaure De l'astrologie En disant cela On est à un nouveau On est à une astrologie fractale Avec un modèle hyper simple Que tout le monde peut comprendre Mais que chacun Ne peut Non peut Faire donner du sens Que par rapport A son expertise personnelle Un chef Si vous êtes un sociologue De la société anglaise Vous allez utiliser mon modèle Pour comprendre La situation de la société anglaise Ce n'est pas moi Qui vais le faire à votre place Donc ça change complètement L'astrologie n'est plus Celui qui se mêle de tout Et qui parle de tout Il propose un modèle universel Tout en sachant Qu'il doit Le faire passer Le faire connaître Aux gens qui s'y connaissent Il se décharge Du travail Il donne la structure Il donne le format Mais il se décharge Du travail Prédictif En quelque sorte Sur l'expert Concerné Vous avez vu Ce que ça vaut Les experts De toute façon L'astrologue se présente Dans notre société L'astrologue Aujourd'hui Il prétend déjà Être un expert De toute manière Et en plus Il prétend à un expert Surtout Il prétend Vous savez Moi je connais beaucoup D'astrologues Comme vous le savez très bien Je crois que je suis Une des personnes Qui connaissent le plus Grand d'astrologues Et qui parlaient Avec le plus grand nombre D'astrologues J'ai fait un nombre D'entretiens Une rencontre De débat Entre astrologues Qui est absolument Au dessus De tout ce que Toute personne A pu faire Donc il n'y a pas De surprise Je les connais Par cœur Les astrologues L'astrologue de base Il assemble Sa petite baguette magique Il fait Le thème De l'événement En question Et puis L'astrologie Il va lui dire Ce que signifie Cet événement Voilà C'est terminé C'est terminé Ce n'est pas crédible De toute façon L'astrologie C'est discrédité Donc ce n'est pas Avec des modèles Qui ont déjà Été complètement discrédités Et qui n'ont aucun intérêt Qu'on va sauver l'astrologie Enfin moi Personnellement Je n'ai jamais été discrédité Non mais J'étais plutôt Publicité Donc J'ai l'impression D'entendre un discours Qui est le vôtre Qui concerne Votre manière D'envisager Les astrologues Et Ce que peut-être D'autres considèrent Chez les autres Et J'ai l'impression Que vous Parlez de votre Système Comme si je n'étais pas là Donc Vous donnez aussi Votre système Pour les autres Ou l'essayer de l'expliquer Mais Ce que vous me dites Personnellement Ne me concerne pas Je veux dire Je ne me sens pas concerné Par votre modèle Et bien c'est ça Qui est intéressant Justement Je veux dire Votre modèle Vous concerne Et d'ailleurs Vous le définissez Avec une grande Véhémente Et donc Et on voit Qu'il vous concerne vraiment Oui mais enfin Quelqu'un d'autre Pour en parler Avec le moins de véhémente Ça serait exactement pareil Il y a des tas de gens Qui connaissent Qui lisent De toute façon Ça n'est pas du tout Une question Ça c'est des détails Sur mon air Mais Non ce qui est intéressant C'est qu'il faut bien comprendre Que le moment est venu On est justement Le moment est venu D'évacuer En effet Un certain nombre Des facteurs de l'astrologie Qui sont un boulet pour elle Elle a des Il y a des choses Donc elle doit se débarrasser L'astrologie Elle doit faire le vide Je suis d'accord avec vous Mais Là on parle Sur des critères Qui ne sont pas précis Quand vous dites On doit se débarrasser Des critères Mais lesquels Mais je sais pas Dans l'astrologie Pratiquée par certains praticiens Certains sont très contents Et la majorité des gens Sont peut-être très contents De certains praticiens En astrologie Et donc Tant que ces gens Sont en majorité Content de cela Je pense que cela Doit continuer Vous savez ce qui s'est passé A Lyon Vous connaissez L'histoire des modèles Jacquard Et des petits métiers Attissés Bon il y a une réaction Des artisans lyonnais Par rapport au nouveau Nouvelle machine existante Moi je suis pas contre Le modernisme Des pensées Je fais pas De guerre Entre les anciens Et les modernes Donc Ça me touche pas Particulièrement J'adore étudier Les anciens J'adore étudier Les modernes Et Tous ces êtres M'inspirent Autant Les uns Que les autres Et ça me Leur vie Est intéressante Aussi Lorsque je peux Avoir quelques témoignages Sur eux Écrits Ou des images Ou des photos Représentations De leur vie Ou de leur visage Etc Et de leur savoir Bien sûr Ça m'intéresse Mais aussi bien Que des recherches Modernes Modernes Dans Dans Monsieur Albert Einstein Ou des gens Qui sont En relation Avec Tout ce Modernisme De la compréhension Qu'on a appelé La relativité Et tous Les gens Qui sont un peu Autour Actuellement ça m'intéresse aussi dans le sens de l'expression des gens, mais quand je regarde ce que les gens font de la relativité actuellement ou de l'expression de la philosophie d'Einstein ou de pensée plus moderne dans la réalité quotidienne, ça n'existe pas c'est à dire que dans les livres ça existe, mais dans la réalité quotidienne il n'y a pas d'application pour l'instant peut-être bien, pourquoi pas donc il y a un décalage très souvent entre la pensée de certains penseurs, la pensée de certains spécialistes et certains chercheurs et puis la réalité de multiples d'êtres qui vivent comme il y a à peu près 1000 ans ou 500 ans etc. et ces gens-là ont aussi besoin de réponse écoutez, ne comparons pas Einstein ne travaille pas sur la sociologie et les modernes enfin il n'a pas de vocation à nous parler de la sociologie et de la psychologie Einstein on ne comprend pas ce qui n'est pas comparable parlez-moi de Marx parlez-moi de Freud éventuellement mais pas d'Einstein en tout cas pas dans ce domaine-là mais vous parlez d'histoire de l'astrologie moi je suis un historien de l'astrologie l'histoire de l'astrologie c'est une discipline à part entière et il faut l'aborder de manière intelligente l'histoire de l'astrologie l'histoire de l'astrologie on a des documents il faut aller voir comment appréhender ces documents comment les comprendre les documents de l'histoire de l'astrologie d'abord premièrement comme vous disiez l'autre jour il y a l'astromancie l'astromancie est une étape dans l'histoire de l'astrologie c'est une étape très archaïque très ancienne où comme vous l'avez dit on regardait le ciel à un moment donné et on essayait d'en tirer une préconnaissance une précognition etc bon ça c'est une cette astrologie elle s'est perpétuée à travers le thème natal elle s'est perpétuée c'est-à-dire que le thème natal c'est de l'astromancie en réalité c'est-à-dire que le thème natal c'est l'étude de tout ce qui touche tout ce qui traîne dans le ciel à un moment donné voilà donc c'est de l'astromancie l'astrologie mondiale en revanche elle c'est pas de l'astromancie l'astrologie mondiale l'astrologie mondiale c'est une astrologie cyclique qui étudie des moments des transformations des changements et elle est apparue beaucoup plus tardivement puisqu'elle exige une connaissance des cycles astronomiques que n'exige pas l'astromancie l'astromancie elle va décrire un état elle peut décrire l'astromancie quelle est la connaissance d'astronomie qu'on a besoin pour un astromancie elle est quasiment nulle j'aimerais quand même vous faire un exemple qui est un peu différent de votre manière d'appréhender l'univers quand vous êtes en montagne plus vous montez plus vous découvrez un panorama étendu vous pouvez au lieu de voir un petit village vous en voyez plusieurs puis une ville au loin ou des lumières d'autres paysages très très éloignés tout à fait quand vous montez vers le ciel c'est un peu la même chose plus vous montez haut et plus vous voyez de phénomènes globaux absolument oui bien donc on a considéré les astrologues ont considéré ce qui était en haut c'était un panorama que nous allons vivre petit à petit au fur et à mesure du temps sur la terre parce que nous ne voyons pas comme au ciel autant d'ampleur de chance de conscience ou de vision sur la terre parce que nous sommes dans les obstacles du quotidien et dans la vie matérielle nous occupons de petites choses il faut construire une maison il faut du bois etc et on ne s'occupe pas du panorama général de la situation mais lorsque vous montez à une certaine élévation d'un certain point de vue vous voyez dans quoi s'inscrit votre petite activité et dans une sorte de panorama plus général votre petite action s'inscrit dans un climat plus général et donc on a considéré que on pouvait voir l'avenir ou dans le ciel parce que vous avez un champ de vision plus étendu et donc au lieu de parler de présentation et d'avenir disons que c'est un panorama dans le présent que vous voyez dans le ciel d'une autre manière que lorsque vous êtes placé sur la terre où votre point de vue est beaucoup plus rétréci par les paix quotidien et par les limites physiques de l'espace matériel mais comme vous disiez hier l'astromancie elle étudie la situation par rapport à un lieu donné donc c'est deux personnes qui vivent au même moment qui font les mêmes observations dans des lieux différents ne vont pas observer les mêmes choses donc on est dans une très grande diversification de toute façon l'astromancie c'est indéfendable à la limite cette conception spatiale de l'astrologie est complètement archaïque la véritable astrologie c'est une astrologie cyclique qui étudie un certain cycle qui étudie ses conjonctions les oppositions les carrés de ce cycle et qui ne va pas s'intéresser aux aspects entre deux planètes par exemple elle ne va pas combiner n'importe quoi avec n'importe quoi comme on le fait aujourd'hui ce n'est pas parce que Saturne est à tel endroit qu'il est important de savoir où est Pluton ou où est Neptune à moins d'étudier le cycle de Saturne avec Pluton donc l'astromancie elle a perduré de façon aberrante jusqu'à nos jours mais la véritable astrologie qui est apparue plus tardivement c'est l'astrologie qui consiste à étudier une configuration qui revient régulièrement l'astromancie n'a pas de régularité les observations de l'astromancie ne sont pas régulières il n'y a pas de cycle il n'y a pas de retour il y a à un moment donné les choses sont comme ça à un autre moment c'est un autre moment il n'y a pas de cycle nous ce qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure c'est la notion de cyclité de phase qui serait là pour tout le monde au même moment donc on n'est pas du tout dans le même champ c'est pas la même astrologie on est bien d'accord là dessus maintenant ce que je voulais vous dire c'est que l'astrologie on ne la connait qu'à travers ses applications et les applications comme vous le savez peut-être monsieur Fonfray si par exemple imaginons qu'un modèle ne soit que vous savez que je ne sais pas si vous avez étudié vous connaissez un peu l'histoire des textes vous savez par exemple que certains textes on ne les connait que pas par les textes originaux mais par des traductions ou par des attaques ou par des traductions etc on ne les connait pas forcément sous leur forme originelle ce serait trop beau donc parfois on les connait que on peut imaginer qu'un modèle on ne le connait que parce qu'un tel l'a appliqué à une situation donnée donc on ne connait ce modèle que par la situation à laquelle il a été appliqué alors comment peut-on retrouver le modèle d'origine quand on ne connait que le modèle dans son application spécifique il faut donc dégager le modèle de ses applications particulières pour retrouver le modèle global et pourquoi voulez-vous trouver le modèle global parce que si vous parlez de tradition astrologique vous êtes quand même obligé de savoir quel est le modèle qui a pu être utilisé à toutes les sauces c'est comme si par exemple vous aviez vous fabriquez par exemple des chemises et que chacun l'astrologie a beaucoup évolué à travers les âges pardon l'astrologie comme l'astronomie a beaucoup évolué à travers les âges oui ça je suis un peu au courant et donc quand on parle de cycle il y a une évolution dans l'astrologie comme il y a une évolution en astronomie comme il y a une évolution dans toutes les connaissances donc il n'y a pas un modèle archaïque que l'on utilise maintenant il y a un modèle qui a évolué à travers le temps ah oui et qui répond à une demande qui est celle des gens de notre époque ah oui c'est comme ça que vous voyez les choses j'espère que vous comprenez bien que ce n'est pas la seule façon de voir parce qu'on a l'impression que vous croyez que c'est la seule façon de voir les choses effectivement je sais bien ce que ça veut dire qu'étudier l'existence de l'astrologie par exemple prenons le cas effectivement de l'astrologie adoptée dans une certaine société elle va être marquée par la société qui l'a adoptée oui alors maintenant il a la question de savoir comment retrouver l'astrologie derrière cette application ponctuelle je vais prendre un autre exemple bon imaginons par exemple que je conseille à quelqu'un je lui donne à quelqu'un un modèle cette personne là elle applique son modèle dans une situation très particulière qui lui est propre x années après les gens ne connaissent mon modèle qu'à travers cette personne qui a fait cette application si la personne veut l'appliquer à autre chose qu'à la situation en question il faudra bien qu'elle redégage le modèle pour pouvoir le réappliquer autre part autrement elle va récupérer des éléments de la situation auquel le modèle a été appliqué qui ne correspondent plus du tout à la situation nouvelle dans laquelle le modèle donc si vous risquez d'appliquer votre modèle en gardant les traces de l'application A à une situation B qui n'en a plus rien à faire donc vous êtes obligé de laver votre modèle de le nettoyer c'est comme quand vous avez une assiette quand vous faites la vaisselle faites la vaisselle si vous avez utilisé une assiette pour manger quelque chose après il faut laver l'assiette pour pouvoir récupérer l'assiette et l'utiliser pour autre chose vous savez quand je fais l'astrogie c'est pareil c'est une assiette qui est utilisée pour une chose et puis après on la lave et on l'utilise pour autre chose vous savez quand je suis photographe et j'ai fait des portraits avec des gens et j'aime surtout pas quand ils essaient d'être un modèle ça me déplaît d'une façon incroyable je n'arrive pas à trouver quand une personne se transforme en modèle ce qui est de la personne et ça me gêne énormément parce que j'ai l'impression d'avoir une lettre morte et non pas comme une nature morte et non pas quelqu'un de vivant aussi quand vous parlez de modèle moi je vous dis il n'y a pas de modèle il y a tous les jours une grande surprise qui est la surprise de l'existence de chaque jour qui est différente chaque jour et chaque jour un astrologue il ne prend pas uniquement les mêmes moyens les mêmes modèles les mêmes instruments quelquefois il prend un instrument ou il l'utilise d'une certaine manière parfois un autre jour il va prendre le même instrument mais il va l'utiliser d'une autre manière parfois il prendra un autre instrument je veux dire que tous les jours il y a quelque chose de merveilleux c'est le changement et ça doit se voir aussi dans la méthode de recevoir les gens de leur parler pas uniquement en tant qu'astrologue mais en tant qu'être qui reçoit un autre être et c'est cette grande surprise de cœur qui est la nouveauté dans le présent qui est justement l'amour et la beauté de l'existence ils n'ont pas un modèle appliqué à la rencontre chacun raconte son petit catéchisme personnel notre ami par exemple c'est curieux parce que vous dites exactement la même chose que notre ami Raphaël c'est curieux j'ai l'impression d'une espèce de disque qui ressort il m'a dit exactement la même chose il m'a dit que chaque jour il y a ceci il y a cela c'est peut-être une philosophie de l'arriégeoise je ne sais pas mais c'est effectivement voilà et je vous dirais qu'entre une chose que je ne vous ai pas dit hier c'est surtout une philosophie extrêmement féminine parce que les femmes n'ont pas la même conception du temps que les hommes et effectivement avant que l'astrologie alors de même qu'il y ait une astrologie archaïque et une astrologie moderne il y a un psychisme archaïque et un psychisme moderne alors il y a des gens qui ont ce qui est bien parce que comme ça l'astrologie archaïque correspond aux gens qui ont un psychisme archaïque l'astrologie moderne correspond aux gens qui ont un psychisme moderne effectivement il y a des êtres humains sur cette terre qui n'ont pas encore la mentalité cyclique qui en sont encore à vivre dans l'instant et effectivement j'ai remarqué que cette psychologie là du moment particulier c'est ce que j'appelle si vous voulez il y a une grande révolution qui s'est produite qui est l'expansion du temps l'expansion du temps a fait que l'humanité vivait dans un temps beaucoup plus étroit elle vivait dans l'instant si vous voulez dans l'instant et à un moment donné il s'est passé quelque chose qui a fait que on ne s'est plus intéressé à l'instant on a introduit des dimensions de la semaine du mois de l'année etc des cycles et il y a des gens qui n'ont pas suivi ce processus là donc ils en sont restés à un état antérieur un état archaïque du psychisme humain et donc effectivement vivant dans un état archaïque du psychisme humain ils sont attirés par l'astrologie qui correspond à cet état archaïque d'une astrologie préastronomique protoastronomique qui était encore l'astromansie qui est l'astrologie de l'instant donc il y a une astrologie de l'instant pour des gens qui ont un mode de psychique qui est le psychisme de l'instant donc effectivement chacun a l'astrologie qu'il mérite et qui lui correspond en effet maintenant nous vivons dans une société qui n'est pas alors c'est là et d'ailleurs les femmes continuent à fonctionner comme ça les femmes d'ailleurs c'est ce que j'ai appelé à qui je discutais de ça la symbiose nous sommes dans un monde symbiotique nous sommes dans un monde symbiotique vous savez qu'aujourd'hui en paléo-ontologie on peut dire qu'il y a eu plusieurs humanités qui se sont en quelque sorte mixées qui n'étaient pas du même niveau qui n'avaient pas les mêmes structures mentales mais qui se sont mixées et apparemment il y aurait eu une humanité un peu plus avancée qui se serait mixée avec une humanité un peu moins avancée et alors finalement il y aurait une sorte de symbiose qu'on pourrait expliquer un peu plus en détail qui aurait fait que finalement l'humanité la moins avancée serait l'humanité féminine qui se serait en symbiose avec une humanité plus avancée qui serait l'humanité masculine en quelque sorte et donc chacune aurait un autre rapport au temps et à l'espace d'ailleurs donc il y a des gens qui sont centrés sur leur petit moi sur le moment sur l'instant et d'autres qui sont centrés sur le groupe sur le collectif et sur les périodes donc effectivement j'ai une question que je voulais vous signaler en passant ça vaut ce que ça vaut mais moi j'ai une certaine expertise en dehors de l'astrologie au plan de la pression du masculin et du féminin je suis très formé pour distinguer les psychismes masculins et féminins et ce que ça représente je veux dire tout à l'heure j'ai interrogé Dominique Ménard je lui ai demandé dans la voiture parce que j'ai interrogé aussi en voiture comment elle distinguait les hommes et les femmes elle était incapable de répondre aujourd'hui les astrocs sont incapables de répondre à la question simple qu'est-ce qui différencie le psychisme masculin du psychisme féminin sauf à dire des banalités que n'importe qui pourrait sortir bon or comment peut-on travailler et conseiller les gens si on n'a pas au moins compris au départ la différence entre le mode de fonctionnement spatio-temporel de l'homme et de la femme bon ça c'est un préalable absolument essentiel vous pouvez en tant qu'astrocs vous pouvez répondre essayer de répondre à cette question la personne qui va venir me voir si vous n'avez pas eu un thème par quelqu'un d'autre bien sûr par rapport à la personne est-elle un homme ou une femme et essayer d'y répondre c'est un questionnement intéressant effectivement non c'est pas la question que je pose du tout non mais je veux dire que pour un astrologue classique c'est intéressant de pouvoir répondre déjà à cette question simple beaucoup d'astrologues ont renoncé depuis longtemps à répondre à ce genre de questions peut-être que dans la enfin je veux dire beaucoup 95% d'astrologues ne prétendraient en aucune façon prévoir ce genre de choses même à travers même à partir du thème natal ça si vous voulez c'est là aussi alors là on est non mais je n'utilise pas le thème natal obligatoirement pour ça non mais peu importe les astromes n'ont jamais prétendu pouvoir dire à l'avance que quelqu'un que leur client serait un homme ou une femme vous avez vous êtes très attiré par le côté divinatoire de l'astrologie tout à l'heure vous en avez donné un exemple à propos de divinatoire ça veut dire voir aussi voir la vision claire non mais avoir une vision claire par exemple l'exemple que vous avez donné là qui s'est passé à Nantes pour moi le divin c'est de voir clair oui oui d'ailleurs j'ai eu un entretien avec Michel Cazenave là-dessus il aime bien ce mot divination d'ailleurs c'est pas un reproche mais je veux dire que le c'est pas une ambition de l'astrologie moderne de pouvoir faire ce genre de choses et d'ailleurs moi j'ai jamais dit qu'il fallait prévoir si l'homme était un homme ou une femme je dis simplement qu'il faut savoir ça au départ il faut on peut pas conseiller quelqu'un en prévision ou en psychologie si on ne sait pas que c'est un homme ou une femme parce qu'il n'a pas le même rapport au temps et à l'espace il n'a pas les mêmes valeurs il n'a pas les mêmes enjeux et il ne va pas fonctionner de la même manière bon maintenant si la plupart d'astrologues ne connaissant pas cette question là justement je disais avec Dominique Ménard en plaisantant je disais apparemment beaucoup des gens qui viennent à l'astrologie sont des gens qui sont fâchés avec le masculin et le féminin c'est qu'ils ne veulent plus assumer cette dualité il préfère un astro vous parlez sans fin des scorpions du taureau de mars de jupiter mais si vous l'interrogez sur l'homme et la femme au bout de 30 secondes il n'a plus rien à dire donc il y a il y a là un problème il y a une sorte de vide et qui est intéressant on en parlait avec madame Ménard apparemment il y a des gens qui se réfugient dans la complexité c'est une façon de régler leurs problèmes ils ont des problèmes fondamentaux de dualité de sexualité etc et c'est une fuite en avant vers la complexité parce que dans la complexité il n'y aura plus cette la complexité va noyer oui mais il y a de déjà de de simplifier la question c'est déjà de savoir à qui vous avez affaire alors déjà pour un astrologue savoir si c'est un homme ou une femme qui vient c'est déjà bien si de savoir à peu près si elle est âgée ou s'il est ou s'il est jeune ou etc c'est bien aussi je veux dire qu'on apprend l'astrologie à travers et bien notre regard regardez quand vous rencontrez quelqu'un qu'est-ce que vous percevez vous percevez d'abord simplement son physique ou comment la personne est habillée si elle est âgée si elle est agréable à voir ou à échanger quelques paroles etc enfin vous avez une vue très simple et globale de la personne et cette vue globale et simple de la personne peut-on la décrire c'est-à-dire la voir déjà avant qu'on la voit avec nos yeux habituels c'est ça qui est dit dans l'astrologie est-ce que notre conscience peut percevoir quelque chose que nous ne voyons pas encore par notre regard et c'est intéressant on peut effectivement moi je je ne dis pas que je peux j'ai pu je suis content de ressentir ça de dans un temps que je sais avoir à l'avance ce que je ne vois pas je ne prévois pas non plus mais je le vois d'une autre manière que par la vision visuelle mais le problème mon cher Gilles Fonfred c'est que vous allez annoncer vous allez annoncer des choses que les gens savent et après je suis content de voir si vous voulez donc vous n'annoncez que des choses qui sont connues déjà oui dire qu'il va rentrer dans votre cabinet un homme de 50 ans ou une femme de 30 ans oui qu'est-ce que ça peut vous apporter c'est pas ça m'apporte absolument ça n'explique pas à la personne ce que c'est qu'être un homme ni ce que c'est qu'être une femme je ne parle absolument rien au niveau de la connaissance mais ça montre mon empathie à l'univers c'est-à-dire ma capacité d'être ouvert à l'univers d'une façon vaste oui d'accord au lieu d'être observé par des petites choses individuelles je peux percevoir l'être qui vient à ma rencontre votre démarche dépasse totalement l'astrologie à mon avis vous êtes une sorte de voyant vous êtes oui c'est un mot qui on entend enfin on entend quelqu'un qui a une sorte d'idéal de voyant quand vous parliez l'autre jour tout à l'heure de ce concours qui était pour découvrir quelle était la personne dont on étudiait le thème et donc qui était derrière le rideau etc moi j'ai assisté aux mêmes exercices d'ailleurs à Paris parce que ça se pratiquait surtout à l'ibrairie l'espace bleu à Paris et puis probablement une fois ça a été fait à Nantes mais globalement ça se faisait une fois par mois à Paris et sous la direction d'ailleurs de madame Faure et donc l'ibrairie l'espace bleu rue de Seine bon vous avez dit la veille de la réunion j'ai rencontré quelqu'un on n'est pas dans l'astrologie on est bien d'accord on est dans les signes non l'astrologie résiduelle dont vous parlez n'est pas l'astrologie je l'implaste moi dans la connaissance plate comme disaient les anciens ils disaient les mathématiques mais ils englobaient tous les rythmes aussi bien les rythmes de la poésie les rythmes du chant de la musique de la rythmique de l'écriture de la parole les rythmes qu'on peut appeler de la respiration moi je suis barré etc et donc l'astrologie entre dans les souffles de connaissance pour moi l'astrologie est une mathématique on appelle les souffles de connaissance aussi bien les souffles intérieurs que les souffles extérieurs et ces souffles je dirais ils nous permettent de percevoir tout ce qui est perceptible si autrement dit c'est ce qui nous permet l'accroissement de notre sensibilité sensorielle et notre sensibilité à tous les niveaux aussi bien du sens du mental que de la beauté que de la que du toucher que de la sensibilité des odeurs ou la sensibilité des couleurs etc c'est en fait une amélioration de la connaissance globale à travers notre ustensile qui est notre corps le moyen de percevoir donc la réalité extérieure moi je pense que l'astrologie ça rentre dans la savoir globale de connaissance de la découverte des sens oui mais il faut faire attention au syncrétisme et de l'autre aussi à l'incrétisme moi je suis d'accord que pour l'historien pour l'historien tous les domaines toutes les disciplines qui ont affaire la démarche historique n'est pas une démarche scientifique pour l'historien tous les savoirs on peut mettre dans un seul et même ensemble tous les savoirs qui traitent des astres quels qu'ils soient de quelque façon que ce soit ou tous les savoirs qui traitent de la mesure du temps pourquoi pas ça veut dire que tous ces savoirs sont pertinents ça veut dire que tous ces d'ailleurs l'historien n'a pas à juger de la pertinence des choses il ne peut simplement rassembler réunir des documents j'aimerais seulement rappeler que les astres sont liés à des rythmes qu'on appelle temporels autrement dit ce qu'on appelle le jour on dit c'est le jour de la lune le lundi où un tibétain s'est appelé planète d'ailleurs vous m'avez appris ça l'autre jour s'est appelé planète et c'est à dire que ce qu'on appelle nous ce qu'on verra aujourd'hui le lundi c'est déjà contenu déjà dans un sens qui est le sens de d'un sens qui serait le sens de la lune de ce jour plus qu'autre chose ça serait un jour de connaissance lunaire de nous-mêmes et le mardi ça serait un jour de connaissance martienne de nous-mêmes etc et le mercredi mercurienne etc j'avais pensé à une astrologie qui me semblait très intéressante vous savez on a parlé de typologie à une certaine époque de typologie astrologique monsieur Cormand psychiatre à Nantes exact a développé sa morphopsychologie donc sa typologie des êtres ça a été le commencement de la typologie d'ailleurs par la typologie astrologique non pas astrologique astrologique non pas vraiment qui dans le domaine en qui est un peu de la pollution et c'est un peu